survenu le 16 septembre 2009 la mort de classe égale à hrl filly nicolique suscite toujours une vive émotion sa fille de 16 ans sacha la immortaliser à sa manière elle se fait tatouer en hommage à son papa disparu ce tatouage sacha l'a révélé sur instagram dans sa story du dimanche 15 au 2021 l'adolescente suivie par plus de 42 mille abonnés leur a lancé un challenge lui demander de publier certaines photos un internaute s'est donc intéressé à ses tatas elle en possède deux un du numéro 13 dessiné en rouge sur son poignet gauche et un deuxième représentant les chiffres 01 09 sur les côtes côté droit le 01 09 pouces est en fait une date de naissance son défunt père philippe nicolique est né le 1er septembre 1974 sacha la subtilement révélée le 1er septembre 2020 en commémorant l'anniversaire posthume du chanteur qui aurait eu 46 ans sacha et la fille unique de philippe nicolich né en janvier 2005 de sa relation avec valérie bourdin la jolie blonde de 16 ans n'en avait que quatre camps le membre du bois ban 2 bit 3 est mort philippe nicolich a succombé à une crise cardiaque dû à un abus de somnifère le 16 septembre 2009 l'homme retrouvé mort à son domicile et venait d'avoir 35 ans dans une rare interview accordé à gala et paru en septembre 2020 sacha confiait mon père me manque ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa elle reproche également à sa mère de lui avoir caché la vérité de l'avoir trop protégé même quand on pense bien faire on se trompe avec les enfants avait reconnu valérie bourdin j'étais obsédé par l'idée qu'elle souffre d'un manque je voulais tout combler guillemet la veille de sa mort note de la rédaction il avait prévu d'amener sa fille à son cours de danse il ne voulait pas mourir c'était un accident les pharmaciens lui ont donné des médicaments sans ordonnance avait ajouté valérie bourdin auprès de gala plus récemment un autre membre des deux bis 3 franck de lait a eu un mot pour son ancien acolyte dans l'émission touche pas à mon poste du 7 mai 2021 l'ex chanteur avait déclaré j'avais plus de contact pratiquement huit mois avant qu'il soit parti mais j'entendais des bruits comme quoi ça n'allait pas c'était quelqu'un qui était névrosé et angoissé c'était un extrême sur tout ce qu'il faisait c'était le coup de trop la fois où il est parti la fois de trop guillemet